Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir au niveau du shading l'add-on Node Runger. Celui-ci en fin de compte va permettre de tout simplement gagner du temps. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'onglet shading. Bon, normal, pour qu'on ait quelque chose d'intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux add-on, il est évidemment natif. C'est-à-dire qu'il existait déjà depuis la version 2.7x. J'ai toujours 2.7x, ça peut être 2.8, 2.9, je ne sais plus trop à quel moment celui-ci est arrivé. Mais il est vraiment génial. Celui-ci va vous faciliter la vie. Alors, pour vous montrer un exemple, je vous montrerai un exemple, vous comprendrez. Avant, je vais vous expliquer comment installer celui-ci. Alors, vous cliquez ici au niveau de Edit, Preferences. Et ici, vous allez avoir en fin de compte, donc là je l'agrandis pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle. Vous aurez ici l'onglet Add-on. Vous allez cliquer ici, vous tapez tout simplement Node, N-O-D-E. Automatiquement, vous aurez celui-ci qui va apparaître. Vous voyez, c'est marqué Node, Node-Ronger. Vous cliquez ici et vous aurez différentes choses très intéressantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet add-on est vraiment très pratique pour faire. En gros, si vous voulez, ça va vous faciliter le travail lorsque vous allez être dans l'éditeur de nœuds. L'intérêt va être de tout simplement, par exemple, que ce que vous voulez supprimer, un shader, ou à chaque fois de supprimer, de remplacer, vous aurez une commande qui vous expliquera cela. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Alors, je ne vais pas vous montrer, vous expliquer toute la liste, je n'en vois pas l'intérêt. Je vous expliquerai au fur et à mesure quels sont les raccourcis qui me paraissent, à mon niveau, les plus intéressants. Et vous verrez que certains vous permettront de mieux comprendre certains blocs, on va appeler ça des boîtes. Surtout au niveau de la mathématique ou au niveau des textures, vous verrez qu'on arrive à faire des trucs très intéressants et mieux comprendre comment cela fonctionne. Alors ici, vous avez, si on décrypte un petit peu, ici, vous avez une documentation. Si vous cliquez dessus, vous aurez tout simplement un lien vers la documentation officielle. C'est-à-dire que là, vous voyez, on va tomber sur le site Blender, Doc Blender. En gros, si vous tapez Manuel Blender sur Google, vous tomberez ce genre de choses. Et là, moi, c'est ce que je fais en fin de compte. Je me sers énormément de cette base de données de Blender qui nous met en ligne. Alors évidemment, c'est en anglais, mais ce n'est pas très grave. On arrive à se débrouiller et après, je recherche plein d'informations partout. Je ne vais pas que sur celui-là. J'essaye vraiment de chercher à droite, à gauche. J'essaye, comme je vous dis souvent, de vous donner le plus d'informations possibles pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, ici, vous voyez, on a différentes choses intéressantes qui vous expliquent un peu comment cela fonctionne. Si je reviens au niveau de mon add-on, vous avez ici, vous pouvez reporter un bug si besoin. Pour l'instant, depuis que je l'utilise, je n'ai jamais eu de problème. Et ici, comme je vous disais, vous voyez en dessous, on a toute la liste des raccourcis clavier. Alors, il y en a certains, on se demande à quoi ils servent. Il y en a d'autres, franchement, ils sont hyper utiles. Donc là, je vais quitter ça et je vais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon cube et je vais mettre tout simplement ici ma Suzanne. D'accord ? Et on va me faire, tant qu'à faire, on va se faire un petit contrôle 2 pour le modifieur. Contrôle 2 directement. Alors bien évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle au niveau du modificateur, je vous ai fait une playlist complète sur les modifieurs. Actuellement, je crois que j'en ai fait 12 ou 13. L'appli s'appelle Modifieur et à chaque fois, je explique les choses. Dans le cas du Subdivision Surface, je vous explique comment cela fonctionne. Là, je vous montre la petite vignette au cas où, si vous êtes intéressé. On a donc notre petit Suzanne, c'est parfait. On va donc pouvoir appuyer ici sur New pour tout simplement créer automatiquement ici un matériel output avec un principal BSDF. D'accord ? Ce qui m'intéresserait, c'est de mettre une texture de type Brick. Donc ici, rappelez-vous, on a les fichiers et ici, vous pouvez par exemple ouvrir une image. Donc si je vais ici, tout à l'heure, par rapport à Download, je vais dans Brick, alors qu'il se trouve ici. Et si je me mets ici plutôt en mode Sumnel, qui m'intéresse, c'est celui-là, je fais Open Image et automatiquement, j'ai l'image qui va être appliquée ici, ou la texture plutôt qui va être appliquée au niveau de ma Suzanne. D'accord ? Et regardez la puissance de cet outil. Je récupère, je vous expliquerai tout ça, je vous expliquerai ce que c'est qu'un Displacement, une normale. Enfin là, ça irait trop loin. Donc on va prendre déjà ces trois-là. Ces trois-là, et je crois que celui-ci aussi, je ne sais plus. On va regarder. Alors on a quoi ? Il me faut le rendeur, non ? La spec, oui, il me la faut aussi. Mais le rendeur, je n'en veux pas. Voilà. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de faire quoi ? C'est de cliquer sur lui et faire Shift, Ctrl, T. Là, je m'aperçois d'une chose, c'est que je ne vous ai pas activé mon raccourci clavier. Alors, comme ça, vous allez bien comprendre de quoi je parle. Je recommence. Je clique ici sur Principle BSDF. Je fais Shift, Ctrl, T. Automatiquement, celui-ci va m'ouvrir une fenêtre. Je vais aller là où j'ai récupéré ma texture. Je clique ici. Je vais récupérer tout simplement lui, 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 lui et lui. Pas celui-là, parce que celui-là, si vous voulez, c'est le rendu tout simplement final de ce que ça donne. Et je vais cliquer ici sur le bouton Principle Texture Setup. Et vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va automatiquement me créer tout un ensemble de nœuds qui va me permettre de créer ma texture de ma petite Suzanne. Vous voyez ici. Là, c'est génial. On a carrément la texture qui a été appliquée. Vous vous rendez compte de ce qu'on arrive à faire. Voilà un des exemples qui vous permettra de faire des choses avec notre hangar. Mais croyez-moi, on fera des trucs bien plus, peut-être pas aussi poussés, mais très intéressants, qui nous permettra de bien comprendre. Donc là, je reviens en arrière. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais je voulais au moins vous montrer la puissance de celui-ci. Si je vous montre un autre raccourci, imaginons celui-là, je le supprime. Je mets par exemple ici, je vais mettre un shader de type Diffuse. Donc là, je vais cliquer ici. Je vais bien zoomer, puis c'est bien voir. Je fais ça et je clique ici. Puis vous dites, non, je ne voulais pas celui-là, je voulais plutôt un Glossy. Shift A, je fais Shader. Et là, je vais récupérer un Glossy. Le problème, c'est qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir prendre celui-ci, le supprimer, le replacer et le positionner. D'accord ? Alors, s'il veut bien. Voilà. Et en fin de compte, je dis, non, je voulais un Diffuse. Oui, je sais, je suis chiant. Donc, je refais. Cette fois-ci, au lieu de faire ce que je viens de faire, je vais faire Shift S et je vais faire Shader Diffuse. Regardez ce qui s'est passé. Automatiquement, grâce à la donne Nogranger, celui-ci m'a tout simplement remplacé mon Glossy par un Diffuse. Voilà, entre autres, à quoi celui-ci va servir. Mais croyez-moi, il va servir à plein d'autres choses. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons tout simplement le Shader Diffuse. Alors, ne vous inquiétez pas, on verra bien évidemment le Shader qui est par défaut, c'est-à-dire Principal. Mais je veux bien avant vous expliquer le Shader, les différents Shaders qui sont en fin de compte intégrés au Shader Principal. Je crois qu'il a été donné par Disney ou Pixar, je ne sais jamais, il faudra que je me renseigne. Et en fin de compte, il faut que vous compreniez ce qui se passe. Pourquoi vous utilisez ça ? Pourquoi j'utilise telle option, telle option ? Une fois que vous aurez bien compris ça, vous n'aurez plus de soucis. Vous ferez vos mouvements, vos machins, vos options, vous bougerez les curseurs. Vous n'aurez plus de problème. Et voilà, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Merci.